Sous-titrage ST' 501 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 pas me répondre ah voilà exactement exactement c'est à dire il y a beaucoup de choses nous voulons pas entrer dans ces débats politiciens mais vous constaterez qu'il avait quitté là-bas pour des raisons que nous ne voulons même pas évoquer qui ne nous intéressait pas c'est qui nous intéresse la vérité sur quoi c'est des problèmes qui est internes qui concerne la politique bon s'il a été déplacé ça c'est pour nous amener dans quoi c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu difficile de pouvoir apporter des jugements parce que je condamne le jugement qu'on apporte sur le travail d'un officier quand on n'a pas tous les les éléments c'est ce que j'ai condamné je n'ai donné raison ni à l'un ni à l'autre mais seulement j'ai dit vous ne savez pas pourquoi il a été déplacé et même quand il est chargé de la logistique et de l'administration ici à l'état-major général il est chargé de la logistique et de l'administration et vous devez comprendre donc les limites de chaque responsabilité ça dépendra je pense bien de du travail qui sera fait sur terre parce que la loi même donc l'ordonnance qui a été signée et même la constitution même prévoit des prorogations prévoit des prorogations donc pourquoi la constitution prévoit des prorogations parce qu'on estime que il peut y arriver que ça ne se termine pas nous avons suivi ici même avec la l'appadémie coronavirus vous avez vu il y a eu plusieurs prorogations donc cette ouverture là et là c'est pour ça que je ne peux pas limiter l'action là à 30 jours je voudrais seulement répéter reprendre cet élément là très important que nous devons donc nous devons politiser dépolitiser l'armée en présentant les uns comme des ex-rébelles et des autres non je ne vois pas l'armée bon ceux qui connaissent ceux qui ne sont pas des ex-rébelles c'est qui dans notre état-major général c'est qui donc ce sont des ex-rébelles donc le débat le débat n'est pas là donc non 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 c'est parmi c'est la huitième armée d'afrique dire que c'est l'armée cette armée est fragile ça je n'accepte pas nous disons ceci justement c'est que je sais que j'ai dit peut-être je n'ai pas été bien compris vous m'avez coupé pendant que je voudrais expliquer cette situation je dis on ne peut pas gagner une guerre quand on n'a pas la population avec lui qu'est ce qui se passe depuis tous ces temps le la politique et le commandement qui ont précédé en fait de manière que l'on maintienne donc des forces issues des communautés locales alors qu'il existe encore des problèmes de cohabitation pacifique c'est ça le grand problème or pour réussir il faut que l'armée donc est le soutien du peuple là où il est entré de devrait à ça quand ils étaient à saint city ils ont voté donc ils ont opté pour la création des dents donc non 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 je parle des institutions d'appui à la démocratie dont la commission vérité et réconciliation de toutes les commissions qui ont été votées là bas seule la commission vérité et réconciliation n'a pas été financée à la période de la transition voilà le plus grand problème et c'est là qu'on tue cette politique continue jusqu'aujourd'hui c'est à l'intérêt de qui c'est ça le plus grand point d'interrogation que nous sommes et c'est un cri d'alarme que nous lançons ici pendant ces temps vous trouverez par exemple des officiers issus des armées qui se sont combattus originaire de là là où même dépôt certaines populations estiment que tel n'est pas congolais d'autres tel n'est pas congolais mais et vous trouvez que celui qui n'est pas congolais c'est lui vous même vous ne comprenez même pas sa congolité et on vous dit que c'est lui qui va vous va vous diriger comment sera ce mariage c'est pour cela que j'ai dit la politique devait tout fait pour donc pour que la toute la population pour que pour créer la nation congolaise toute la congile à cop population sachez qui est congolais et qui ne l'est pas c'est très important tant que nous n'aurons pas ce mariage là il est difficile de mener des opérations c'est pour cela que nous avons pensé que pour le moment parce que cette commission n'est pas encore créée alors que les opérations doivent mener être menées d'urgence du fait que le pays est en danger nous avons souhaité que ce soit des officiers ici donc d'autres d'après voilà d'autres provinces qui ne sont pas concernés par ces conflits identitaires qu'ils aillent là-bas pour ouvrir la confiance entre le peuple et ses officiels et je demande même au président de la république pour les maires des villes les administrateurs d'état qu'ils continuent dans ce même élan qu'ils plaignent les gens de l'ouest du centre qu'on les envoie là-bas c'est cette dynamique qui va renforcer la confiance avec le peuple et on va mener ces opérations pendant ce moment là quelles sont les vraies revendications justement c'est là où il réside tout le problème ces groupes armées la source des conflits c'est à partir de l'entrée de l'AFDEL des différents engagements qu'ils ont pris avec les pays voisins et avec des communautés laissez-moi vous dire par exemple la première déclaration du président Mouzé paix à son âme quand il commence à... il a dit qu'il était porte-parole de qui ? de Banyamuleng, n'est-ce pas ? est-ce qu'arrivé ici ? il a défendu la cause de Banyamuleng c'est un exemple que je donne c'est un problème donc les gens ont pris des engagements ils ont pris des gens là-bas, l'argent des choses, ils sont venus avec eux et puis arrivés ici, ils ne s'entendent pas pour leurs intérêts le conflit devient même régional au moment où nous parlons à Goma il y a le mécanisme national de suivre l'accord cadre d'Aziabéba on traite de quoi ? on traite de quoi s'il n'y a pas de problème ? on traite des questions qui concernent la région qui concernent les engagements que les politiques ont pris quand ils sont venus chasser Mobutu ici est-ce qu'aujourd'hui, le président de l'État peut satisfaire quand même aux demandes de ses groupes armées ? s'il y va de manière méthodique comme il a commencé ici il commence à créer un climat qui permette à ceux que les Congolais se retrouvent parce que les Congolais nous voulons être une nation nous ne voulons pas être divisés nous ne voulons pas de la balkanisation dans ces climats qui permettent à ce qu'il y ait un rapprochement entre toutes les communautés donc les communautés locales avec leur armée qui passe par exemple par la nomination de quelqu'un du centre et de quelqu'un de l'ouest et si ces climats continuent jusqu'en bas avant même que l'on puisse aller passer à l'autre étape qui est aussi très importante sur la réconciliation nationale et en vue d'une cohabitation pacifique si on fait déjà cela ce sont des éléments qui permettront la confiance et qui vont rapprocher la population de son armée pendant cette période l'information va être partagée et nous en tant que politique nous allons aussi tous nous y investir pour aider notre armée et nos politiques à pouvoir voir les différents problèmes qui se posent les différentes complicités qui se posent chaque peuple chaque homme ayant son passé ayant aussi ses intérêts je répète chaque homme ayant ses pensées ayant son passé ayant aussi ses intérêts donc tout cela est géré de manière méthodique jusque là c'est vraiment de manière et j'encourage le chef de l'état Félix dans cette option dans cette ligne de conduite qu'il a pu adopter quelles sont les mêmes rémandications c'est la dernière question d'ailleurs vous avez des rebelles dans le récit quelles ont été vos rémandications et quelles sont est-ce que ce sont les mêmes rémandications que les groupes rebelles aujourd'hui oui puisque les groupes rebelles qui sont là il y a des groupes ils ont des rémandications chaque communauté a son groupe rebelle quels sont les rémandications les rémandications identitaires il y a un problème de réconciliation nationale et de cohabitation pacifique c'est ce que j'ai dit ici chaque communauté ne se retrouve pas dans le déploiement tel qu'il se passe là-bas pour que ce déploiement puisse être accepté il fallait d'abord commencer par prêcher la cohabitation pacifique la réconciliation nationale que tout le monde que je sache que toi tu es congolais comme moi lui il est congolais comme moi mais si je sais que celui-ci de par sa morphologie j'identifie la congolité par la morphologie de par sa morphologie lui il n'est pas congolais et après tu me dis c'est lui qui va je dis non non il va me tuer le groupe donc il y a beaucoup de choses qui se font là-bas donc c'est pour cela que personnellement je n'aime jamais des conflits identitaires je suis au-delà des conflits identitaires mais je ne peux pas arriver à agir seul sans que tout le monde le sache puisque même de l'extérieur vous trouverez des gens qui vous disent non les bagnames ils ne sont pas des congolais et après ils vous disent mais pourquoi il y a l'insécurité à l'est bon s'ils ne sont pas des congolais moi qui suis là-bas et je sens que ce ne sont pas des congolais je prends l'arme pour les chasser après vous dites que je suis un bandit ils ont des bandits toi l'autorité intellectuelle donc l'auteur intellectuel c'est toi qui me dis qu'il n'est pas congolais voilà un peu de problème qui se passe merci beaucoup merci merci à Thierry qui était de la cadre et à Thierry qui était à la réalisation de cette émission et pourquoi pas Christon est un collègue qui nous a supervisé aujourd'hui sa réaction spéciale également à Dijoumaïkani qui est à la réorganisation dans le programme qui s'écoute la nouvelle c'est l'angle la cheville de cette entreprise médiatique dans le programme salutation spéciale à vous mais également salutation spéciale à tous les confrères et consoeurs de Léo et Dio Léo qui sont à travers les provinces c'est la fin de ces plateaux spéciales on se retrouve à la prochaine merci 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 Générique